Bonjour à tous et à toutes, je suis ici pour vous faire un sujet un peu particulier, c'est Nextload, du call-out personnel au professionnel. Je présenterai très brièvement Nextload, je pars du principe que vous connaissez Nextload, si vous ne le connaissez pas, je serai présent au stand Mozilla, dans le village associatif, où je pourrais faire une démo un peu plus complète sur Nextload en lui-même. C'est tout un sujet, ça dure à peu près une heure, là j'ai qu'une demi-heure, et c'est une approche un peu particulière. Comme je l'indique, c'est de WhyUnhost à Atos. C'est vraiment mon parcours d'usager de Nextload. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Genma, ça fait quelques années que je fais des conférences un peu partout, dont au Capital du Libre. J'ai un blog, un Twitter, un mastodon, je suis membre de Framasoft, je suis du dossier Libre depuis 2003, je suis membre de la communauté WhyUnhost et Nextload, et à ce titre je suis entre guillemets évangéliste, c'est-à-dire que je viens faire des confs et parler parce que Nextload c'est bien, WhyUnhost c'est bien et le logiciel Libre c'est bien. Professionnellement, j'ai fait différentes conférences sur mon évolution professionnelle ici. Actuellement où j'en suis, je travaille chez Atos comme chef de projet architecte open source. Et donc je suis ici, à titre professionnel, avec mon nouvel employeur Atos. On en parlera en fait sur la fin de la conférence. Donc quelques mots sur WhyUnhost. WhyUnhost c'est un système d'exploitation qui est utilisé pour faire du cloud personnel, on va dire, c'est ce qu'on retrouve en fait derrière la brique internet. Une façon simple de le présenter, c'est de dire, c'est l'Ubuntu pour l'auto-hébergement. Donc WhyUnhost, les basiques, repose sur Debian, donc ça reste en fait une surcouche à Debian. Donc tout ce qu'on fait sur Debian est faisable sur WhyUnhost. WhyUnhost apporte des facilités et des facilitateurs à Debian. Il y a une interface d'administration graphique web qu'on pourra voir. On peut installer différentes applications de façon simple avec des clics. C'est multi-utilisateur avec un SSO, donc c'est un portail avec login mot de passe. Et selon le compte utilisateur, on aura plus ou moins accès à différentes applications. Certaines applications peuvent être publiques. On peut avoir des emails, un serveur XMPP ou top-the-box. Pour celles et ceux qui ont déjà essayé de configurer un serveur mail, c'est très compliqué. Chez moi, sur une petite machine, j'ai un serveur mail. Ça marche avec à peu près l'ensemble de la Terre, sauf les GAFAM. Bon, ça marche à peu près avec les GAFAM, mais ça demande un peu de configuration technique. Il y a une intégration de Let's Encrypt. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Let's Encrypt, c'est le cadenas vert pour faire du HTTPS. Donc ça, c'est intégré dans WhyUnhost. On clique, on a un certificat. Il y a un firewall, ou par feu, on a fail-to-ban, donc on a des outils de sécurité. Il y a quelques temps, il y avait en fait une sorte de pentest audit de WhyUnhost qui avait été fait. La personne n'avait pas trouvé grand-chose. Moi, mon WhyUnhost, il tourne depuis quelques années. Il ne parle pas chinois, il ne parle pas russe. Alors que j'annonce publiquement que j'ai un WhyUnhost, ce n'est pas très dur de trouver où il est. Bon, je touche du bois pour que ça reste encore comme ça. Il y a plein d'autres choses qui juste marchent. WhyUnhost, ça marche. Après, ça reste quand même quelque chose de très geek. Ce n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez faire de l'auto-hébergement, entre guillemets, mais vous n'avez pas les connaissances techniques, vous ne savez pas c'est quoi un DNS, vous ne savez pas c'est quoi un serveur de mail. Le mot serveur, ça ne vous parle pas. Tournez-vous vers les chatons. Il y a différents chatons qui sont ici. Le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. L'initiative de Framasoft, les chatons. WhyUnhost, c'est faire Framasoft chez soi ou pour d'autres. Un petit peu de quelques mots au niveau architecture. Ça ressemble à ça, WhyUnhost. C'est un beau schéma pour montrer qu'il y a une interface graphique, il y a un cœur avec ses descripts, etc. Il y a une base de données, un anurl d'app, un serveur HTTP. On rentre un peu dans le côté technique. C'est plutôt bien documenté, en français et en anglais. Au niveau graphique, ça ressemble à quoi ? Donc une interface de connexion. Voilà, basique, le guide mot de passe. Une fois qu'on est connecté, on va voir en fait à différentes applications. Chaque tuile, donc chaque case, correspond à une application web. Derrière chacune de ces cases, on a potentiellement une des applications que propose Framasoft dans le cadre de dégooglisons. Il y a un travail qui a été fait pour que la majorité des applications qu'on retrouve dans dégooglisons, on puisse les avoir chez soi. Alors quand je dis chez soi, c'est soit sur une machine qui est physiquement présente chez soi, un ordinateur, un Raspberry Pi ou autre, ou dans du cloud, mais c'est un espace qu'on va louer. Donc un serveur chez OBA, chez Gandhi ou autre. Ça nécessite quand même des connaissances. Est-ce qu'on va payer ? On va devoir administrer ça ? Même s'il y a des facilitateurs avec de l'administration graphique, ça reste quand même du travail. Il y a des questions de sauvegarde. De vol, on me vole mon Raspberry qui est chez moi, je n'ai plus mes mails, je n'ai plus mon cloud personnel. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça reste quand même quelque chose qui est un hobby. La façon dont je vais le présenter, c'est un peu de dire quand je mange bio, j'ai le choix, soit je fais mon potager, et moi j'ai fait cuire des tomates, j'ai laissé ça dans une serre, ça a cramé. Oui, il faut penser à arroser ses tomates tous les jours. Ça prend du temps. Quand on part en vacances, il faut trouver quelqu'un qui va arroser ses tomates. Quand on part en vacances, il faut penser à quelqu'un qui va dire il y a eu une coupure de courant, il va falloir relancer le courant, le congélateur et le cloud. Au niveau graphique, à quoi ça ressemble ? Donc on a une interface d'administration avec différents domaines applicatifs et fonctionnalités. Tout ce qui est fait en mode web se fait en ligne de commande. Donc Yunohost apporte une couche graphique, mais on peut aussi avoir les mêmes commandes. Donc pour tout ce qui aime bien les terminaux shell, etc., le cli, on peut faire l'administration en SSH. On peut descendre plus bas en faisant l'administration à l'ancienne. Ça reste du Debian. Après, ce n'est pas conseillé parce que Yunohost apporte des automatisations, des configurations Nginx, etc. Comme on le verra après. Justement, donc Yunohost, en fait, les applications sont packagées. Donc en fait, il y a un système de script shell, donc avec un script d'installation, de mise à jour, de suppression, éventuellement de sauvegarde. Donc en fait, chaque application se repose sur un dépôt git dans lequel on va avoir différents fichiers de configuration. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on prend le logiciel source, on le dézip, on automatise au maximum son installation. Les scripts sont assez simples, donc si vous les contribuez, vous êtes les bienvenus. Parmi l'ensemble des applications qui existent dans Yunohost, il y a Nextload. Donc Nextload et Yunohost. Eh bien, Nextload, si vous avez déjà regardé un peu comment on s'installe, donc on peut le faire avec des compteurs Docker ou autres, on peut le faire à l'ancienne, à la papa, avec je fais ma config à page, ou à phpmyamine, etc. pour au revoir du web et tout ça. Ou, en quelques cliques, dans Yunohost. Moi, c'est la solution que j'ai choisie. On fait dans la liste des applications, une sorte de store, on choisit Nextload, clique, installe, on attend un petit peu, ça mouline, on a Nextload. Comme beaucoup d'applications, donc Nextload n'est pas 4G. Donc actuellement, on en est à la version 15 et quelques. La version 16 de Nextload est sortie, mais aussi des versions PHP supérieures. Donc là, je parle un peu technique. Yunohost ne tourne que sur Debian 9 pour l'instant. Il y a un travail qui est fait pour le porter sur Debian 10. Ça prend beaucoup de temps, donc on cherche des bénévoles pour faire ça. En arrière-plan, comme je disais, il y a tout un salle de scripto-shell. L'avantage, c'est quoi ? C'est que vous y connaissez un petit peu, mais vous n'avez pas envie d'utiliser Yunohost, mais vous avez envie d'installer une application. Vous regardez le script qui est fait pour l'installation de Yunohost. Ça donne beaucoup de bases pour installer après l'application sur, par exemple, un serveur de production. Moi, je l'utilisais professionnellement. Il y avait un logiciel. Je n'arrivais pas à l'installer. Je ne comprenais pas comment ça se fait, etc. Ce n'était pas super bien documenté. J'ai regardé le script d'installation de Yunohost et j'ai compris les petites subtilités qu'il y avait dans l'installation. Et j'ai pu mettre en production, sur un serveur web, un logiciel qui était packagé par Yunohost. C'est une bonne base aussi pour apprendre des choses. L'installation graphique, comme je le disais tout à l'heure, on choisit dans les applications, on clique sur installer, on va avoir éventuellement des champs de configuration et ça s'installe. Là, c'est les fameux champs de configuration dont je parlais. On va pouvoir choisir soit c'est une application qui est sur un domaine particulier ou sur un sous-domaine. Donc là, toujours le côté technique, il faut savoir c'est quoi un sous-domaine au niveau DNS, comment je le configure, etc. Et une fois que c'est installé, on va avoir une petite case qui se rajoute, donc ici, le next load, et on a le next load à côté. Donc, si vous êtes intéressé ou convaincu, je vous invite à aider, participer à Yunohost. Donc, on peut faire plein de choses. Déjà, la première chose, c'est d'essayer tout simplement en déployant une instance chez soi. Ça peut marcher aussi en machine virtuelle. Après, il faut avoir un nom de domaine. Yunohost fournit par défaut des noms de domaine, en fait, un peu, comment dire, bêta, on va dire. Mais si on a son propre nom de domaine à soi, c'est plus facile pour justement faire joujou avec des Yunohost. En parler autour de vous, organiser des install parties Yunohost, ça peut être envisageable. Faire des retours sur l'interface. Donc, on a Maïtané qui fait des super boulots avec d'autres sur justement l'usage, en fait, des interfaces graphiques, etc. Parce que souvent, le logiciel libre, c'est pensé par des geeks pour des geeks. Donc, c'est pas très, comment dire, sexy au niveau interface. C'est pas, comment dire, très compréhensible. C'est un peu brouillon. Yuno, c'est plutôt propre. C'est plutôt bien fait. Mais peut-être qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites. On peut toujours améliorer les choses. Faire des rapports de bugs, tester les applications, les versions bêta. Et un forum, vous êtes les bienvenus pour participer. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire du développement. Donc, il y a différentes couches. Donc, il y a la partie front-end, pour parler un peu technique, le HTML, CSS, JS, etc. Du back-end, où là, ça va être du bash, du Python, le core. Donc, on peut faire du pentest, ou améliorer, faire des paquets d'applications. Il y a plein de choses à faire. Donc, moi, j'étais utilisateur de Yunoost. J'utilise Yunoost, je trouvais ça cool. Dans le cadre professionnel, j'ai changé de travail. Je suis arrivé chez Atos. Donc, forcément, comme Atos me sponsorise, en fait, mon billet d'avion et mon logement, il faut que j'en parle un petit peu. Donc, Atos, oui, c'est le grand groupe, la fameuse ESN. Alors, les vieux de l'informatique savent qu'on appelle ça des SS2I. Donc, on est à Beson, donc c'est du côté de Paris. On n'est pas à la Défense, on est un peu plus loin. Donc, c'est une ESN qui est spécialisée dans le cloud, le big data, la cybersécurité. Des mots que celles et ceux qui me connaissent, j'affecte particulièrement. J'aime bien, cybersécurité, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Donc, ça me fait marrer, moi, d'être dans une grande ESN, une entreprise capitaliste. Mais c'est un choix. Tant qu'ils font le chèque. Donc, voilà, je suis un mercenaire. Mais ce n'est pas pour ça que, comment dire, je ne travaille pas dans quelque chose qui est intéressant. Au sein d'Atos, il y a ce qu'on appelle l'Atos Open Source Center. Atos fait de l'open source. Vous allez me dire, quoi ? Atos fait de l'open source ? Oui. Alors, j'ai dit, Atos fait de l'open source. Je vais dire, Atos fait du logiciel libre. On n'en est pas encore là. Il y a une volonté qu'ils se disent, voilà, de toute façon, l'open source est incontournable à l'heure actuelle. Ils ne communiquent pas beaucoup dessus. Donc, ça fait partie des nombreux stages que j'ai à faire de renforcer cette communication, de m'entourer de gens, en fait, où on fait un travail cool ensemble. Moi, je vais habiller comme ça au boulot. Parmi les petites anecdotes, c'est sympa, parce qu'en pleine semaine, je vais à la cantine et là, il y a des gens que j'entends. On est casual day aujourd'hui ou quoi ? J'étais avec les gens de mon équipe. On est tous habillés avec des t-shirts un peu geeks, des suites et tout ça. Et les autres, c'est tous costume cravate, machin. C'est le plaisir d'être en ESN et de se dire, arriver avec son PC stickerisé chez un client et lui dire, je m'y connais un petit peu en logiciel libre. Le gars, il fait, ah, mais Framasoft, machin. Ouais, je suis membre de Framasoft, donc je connais un petit peu. On a une crédibilité aussi. Ça, c'est le plaisir, de se dire, voilà, j'arrive au nom d'Atos, grand ESN, machin, capitaliste, tout ça, mais je fais un truc cool. Et pour ça, les SE qui me connaissent, je vous rassure, je tire enseignement l'expérience passée dans d'autres entreprises où, ouais, c'est trop cool, etc. On peut en parler en off. Donc, dans les trucs un peu corporettes, on est partenaire numéro un Red Hat en Europe. Donc, l'espélicité de l'Atos Open Source Center, c'est qu'on est partenaire Red Hat, Red Hat racheté par IBM, grande entreprise qui fait de l'open source, etc. Et à côté, on fait aussi de l'open source communautaire. Donc, j'ai tout un travail aussi, moi, de convaincre Atos et nos clients qui font du communautaire de dire, voilà, vous voulez faire du communautaire, faites du communautaire vrai. reversez les patches, participez aux communautés, enrichissez l'écosystème. Votre métier, ce n'est pas de faire de l'informatique. Votre métier, ça peut être des télécoms, ça peut être de la banque, etc. Vous avez un business et le logiciel libre a besoin de votre business, en fait, de vivre. Et, donc, on a, pourquoi j'aborde ça ? Parce que justement, on verra ça avec le code NextLot juste après. Donc, notre offre des services, toujours, on fait du consulting, voilà, le mot consulting. Donc, conseil expertise, l'idée, ça va être d'accompagner des clients pour faire de l'open source. Donc, il y en a plein qui se disent, bon, l'open source, c'est le mal, c'est Linux, c'est en terminal, etc. Il y en a où c'est plus mature, il y en a qui le font mais qui s'approprient tout. Donc, ça va être un travail, justement, de voir la maturité du client pour faire l'open source. Et moi, dans mon idéal, dans mon côté cœur libriste, c'est de leur faire comprendre qu'il y a l'open source et il y a le monde du logiciel libre. Et des fois, on fait du support, donc des offres classiques de support, on vend au client comme quoi on va pouvoir patcher des logiciels, etc. Moi, ce que j'essaie de vendre en interne, c'est aussi de dire, bon, je finis le côté corporate, pardon, je me guère un peu. Donc, on a une DevOps factory, c'est le côté, on va builder, en fait, automatiser, on fait du DevOps, etc. Tous les mots à la mode, en fait, grand 2SN, on le fait, d'accord ? YASPAS, etc. Transformation digitale. Voilà, il le faut. Voilà. Donc, au bingo, il y a tous les buzzwords, c'est bon. Donc, pourquoi Nextload ? Parce que quand même, on revient aux côtés. Donc, moi, j'utilisais Nextload à titre personnel. Je suis arrivé dans l'entité, je dis, bon, on va faire du business, on va faire de l'argent, moi, je veux que mon salaire, il rentre à la fin du mois, et puis donc, la case Excel soit ouverte pour les actionnaires, et tout ça, comme ça, ils ne m'embêtent pas, et je peux venir habiller comme ça au boulot, c'est donnant, donnant. Comment on peut faire ? C'est simple. Pourquoi le centre open source d'Atos ne développerait pas une offre entreprise autour de Nextload ? Mon responsable, lui, il me dit, c'est quoi ton truc ? J'ai fait simple, tu vois Google Docs, tu vois Vistro 65, on est partenaire Google. Je travaille juste à côté d'un Google Lab. Je me dis, un de ces quatre, je vais arriver, je vais coller des stickers des googlisons d'Internet. Après, on va peut-être savoir que c'est moi, donc, en plus, je le dis publiquement. Mais bon, ce sera un petit plaisir personnel. Mais bon, c'est cool d'arriver avec des t-shirts, représentants Google, VIP, machin. Voilà, c'est bon. Donc, c'est de dire, voilà, proposer, pour être crédible, proposer une offre alternative. On fait du Red Hat, mais on fait aussi du communautaire. On propose du Debian, etc. On fait du Google, on fait du Amazon, on fait du Microsoft. Et bien, pourquoi on ne fera pas du Nextload ? C'est un peu à cause, grâce à moi. Comme je dis, en fait, moi, je suis spécialiste de l'open source, quand il faut, et du logiciel libre. Je préfère. Je suis Nextloader. J'adore Nextload. Vraiment, j'y crois. C'est une solution, et c'est vrai, au GAFAM et au BATX. Il n'y a pas que moi qui le dit. La propriété de Nextload augmente et n'est plus à démontrer. Quand on a une annonce que le ministère de l'Intérieur va utiliser Nextload pour faire un cloud pour ses 300 000 employés, on se dit, ah ouais, quand même. Voilà. Le fameux cloud européen, il existe. Nextload, c'est allemand. C'est du logiciel libre. Donc, les serveurs, on les a en France avec tout ce qui est, comment dire, donc il suffit juste de mettre les bons logiciels au bon endroit et de convaincre les décideurs. Et ça, c'est mon travail. Donc après, il faut peut-être que je mette une cratte. S'il le faut, je le ferai pour vendre une Nextload. Ça ne me gêne pas parce que voilà, j'ai discuté avec Pourquoi Atos. Je m'emparpille un peu, mais on voit le côté un peu d'orthouziaste et puis c'est le matin. Donc là, en fait, Pourquoi Atos, c'est que c'est une très grande entreprise. Très grande. On est plusieurs milliers de collaborateurs, on a toutes les expertises, on peut répondre à tous les besoins. Donc quand il y a un grand groupe, quel qu'il soit, qui dit Bon, moi j'aimerais bien sortir des GAFAM américains, etc. Qui c'est qui est sur le marché ? Il va regarder les grands acteurs du marché. Atos, Capgemini, etc. D'accord ? Et si on lui dit Atos, il fait de l'open source parce qu'on a réussi notre communication. Et dans l'open source, il peut faire Nextload. Il a tapé Cloud Alternative, il a vu Nextload. C'est quoi ton truc là ? Ah, il y a Atos qui peut le faire parce qu'après, il y a tout le côté, les marchés, etc. Demain, peut-être que l'éducation nationale se révéra enfin et dira Ah, au lieu de faire des trucs avec Microsoft, ça serait bien de faire un truc européen. Il y a quoi ? Il y a Nextload, ça a l'air pas mal. Il y a plein de gens qui me baratinent avec ça. Allez, on va faire un truc cool, on va passer à Nextload. Bon, maintenant, il faut le faire avec un grand acteur. Ah, c'est cool. Google, parce qu'ils utilisent comme Google, Nextload, grand acteur du numérique, Atos. Ah, ils en font. Voilà. J'aurais réussi. C'est mon problème. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de faire avec Nextload ? Convaincre les clients d'utiliser Nextload comme alternative pour leur besoin de Tick Cloud. Installer Nextload sur l'infrastructure ou l'héberger chez nous, parce qu'on a des serveurs en France, etc. Donc, on peut faire plein de choses. Leur faire du support et donc créer une offre Nextload pour les clients. C'est quoi l'intérêt pour Nextload ? Avoir plus de clients et d'utilisateurs. Montrer que ça peut se développer. Des rapports de bugs, des contributions. Plus il y a d'utilisateurs, plus potentiellement il y a des bugs. Et le client, il va faire quoi ? Il ne va pas contacter Nextload qui est une petite startup, une petite PME. Il va dire, bon monsieur Atos, vous avez vendu mon truc pour 300 000 personnes. J'ai un bug qui est super critique, machin, corrigez-le-moi. Monsieur Atos, c'est Genma et son équipe. Et ça va être, ok, on corrige, on patch, on fournit parce qu'on ne va pas repatcher à chaque nouvelle livraison. Nextload, j'ai discuté avec son PDG, j'ai discuté avec différentes personnes. On dit, ok, go. Nous, on n'a pas le temps de faire du marketing. Nous, notre but, c'est de faire le logiciel, d'être éditeur et de le livrer en open source. Et si, derrière, vous faites, comme dire, les rats, en vendant du Nextload, de tout va, sans contribuer, ok, vous faites votre business. Mais dans 2, 3, 4 ans, nous, on est mort et vous vous retrouvez avec un truc qui est un maintenance, vous ne connaissez pas, il va falloir former des gens, etc. Alors que les gens qui savent maintenir le logiciel, ils sont là. Donc, contribuez, ramenez de l'argent à la société via une offre de support niveau 3. Donc, en termes de support, il y a niveau 1, c'est l'utilisateur basique, niveau 2, c'est, ah, il y a un bug, etc. On essaie de corriger nous-mêmes. Niveau 3, on demande aux sociétés éditrices de corriger, de patcher ou de développer des applications. Et c'est aussi du partenariat, ça va être créer une crédibilité pour dire, voilà, j'ai un grand groupe qui a besoin de telles fonctionnalités qui est prêt à vous payer 3 développeurs pendant un an. On prend notre marge au passage, c'est normal. On a fait du conseil, de l'expertise, etc. Mais, c'est faisable. Et c'est ce que je vais faire. Donc, la suite autour de tout ça, c'est quoi ? Terminer de construire une offre parce que forcément, il y a, ça reste un grand groupe. Donc, il faut, c'est pas juste un PowerPoint dans un coin ou des slides en Beamer, il faut faire un truc un peu corporate, un peu pro, etc. Communiquer au sujet, nous, ma présence ici. J'ai fait la même conférence à Berlin, au Nextload, tant que c'était le Nextload Conférence, je suis bon. Et je travaille, au-delà de Nextload, à des partenariats avec Collaborer à OnlyOffice. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Collaborer à OnlyOffice, c'est les suites bureautiques. Donc, la grande différence, c'est Collaborer, c'est LibreOffice, version web. OnlyOffice, c'est un éditeur qui va utiliser le format OOXML, donc le format Microsoft. Mais il faut les deux. Les deux, c'est deux boîtes. On a discuté avec eux. Moi, je suis un peu agnostique. Le but, c'est de vendre au client. Si le client me dit, oui, mais je ne vais pas utiliser ton site suite parce que c'est LibreOffice, ça va casser tous mes modèles de documents, etc. Pas de souci, on vous met OnlyOffice, restez avec le format OOXML, c'est déjà mieux que rien. C'est un premier pas. Ils ont Nextload, ils ont OnlyOffice, ça fait vivre OnlyOffice, les gars, ils sont sympas, ils ont des stickers, etc. Voilà, c'est du logiciel open source, pourquoi pas ? C'est mieux que d'aller sur des GAFAM américains ou du BATX chinois ou demain un cloud russe. Je prévois aussi de faire un meet-up au nom d'Atos, pour que l'entreprise sponsorise, etc. et finance un petit peu le côté les goodies, les machins, mais pour parler de Nextload. Il y a aussi, c'est parti sur un délire un peu de se dire, tiens, ce serait bien qu'on lance un Nextload France, au sens d'avoir une communauté francophone. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, venez me voir, parce que plus on est de fous, plus on rit, et ça serait bien d'avoir plusieurs personnes pour parler de l'off Nextload en France, parce que la rituelle, c'est très en anglais, donc ça peut être faire de la traduction, des tutos, des démos, etc. sur Nextload en français. Donc voilà, merci de votre attention, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc il y a un micro à faire circuler. hop, voilà, donc, oui, derrière vous. Grand merci. Parlez bien dans le micro, normalement il marche. Allô, c'est bon ? Alors, moi je suis pareil, donc, parce que tu parlais des termes de langue de bois un peu, du marché et tout, donc moi c'est pareil, je suis médiateur numérique, ce que ça veut rien dire, et en fait, donc par contre, je suis vraiment dans le secteur associatif. voilà, et en fait, ce que je me disais, effectivement, j'ai bien vu aussi que Nextload, il est vraiment la solution qui va permettre, surtout dans le secteur associatif, de donner des vraies solutions, et je me disais, est-ce que, tu penses qu'Atos, il sera capable de proposer des services aussi gratuits, où, en fait, je veux dire, on peut ouvrir, je ne sais pas, des comptes Nextcloud avec une limite d'espace, par exemple, est-ce que tu penses que, en plus de ce que vous faites en interne, est-ce qu'un jour, il sera capable de proposer des services ? Parce que, malheureusement, les GAFAM, ils ont habitué les gens en gratuit, à tout va, et j'ai l'impression que ça fait partie un tout petit peu aussi de, je ne sais pas, un outil de bataille, de pouvoir proposer un peu gratuitement, donc je voulais avoir ton avis sur la question, si tu penses que ce genre d'entreprise peut proposer des services comme Google un peu, mais avec Nextcloud, pour que les gens puissent avoir un peu d'espace. Alors, je t'ai une réponse corporate, pourquoi filer gratuitement ce qu'on peut vendre ? Après, honnêtement, je ne sais pas. Donc, pourquoi pas, je note l'idée, déjà, je vais essayer de développer une off-next-load pour des clients qui aient vendus, mais à terme, mon cœur de Libri se dit, oui, il faudrait proposer ça, dire, voilà, dans le pot commun, il y a des entreprises qui payent suffisamment de financement pour qu'on propose des espaces et des serveurs, etc., à des entreprises. Mais peut-être que demain, on pourrait imaginer que comme on a un grand groupe, on fasse un partenariat avec quelqu'un des télécoms, donc Orange, SFR, ou Free, etc., je les appelle à venir me contacter. Le premier qui dit, voilà, je mets une next-load dans ma box, ça marche. Hier, j'étais chez un grand opérateur télécom pour qui on travaille, je leur ai dit, faites ça, Free, ils ont lancé leur Freebox, etc., on peut faire des VM, mais ça reste très geek. Je ne vais pas expliquer mes parents, alors sur la Freebox Zelda, tu lances une VM qui te lance ton Ionost, machin, c'est inutilisable. Demain, Orange prend next-load, change les couleurs en bleu en mettant du orange, en disant c'est le cloud bar orange, mais physiquement, c'est présent chez vous, dans votre box, elles sont là, vos photos que vous partagez, c'est juste de la com et du marketing, l'outil est là, c'est ce que je leur ai dit, l'outil est là, le partenaire industriel il est là, en face de vous, discutons. J'ai planté la petite graine, j'attends que ça pousse, de temps en temps je vais arroser et puis on verra bien. Une question devant ? Bonjour et merci, alors d'abord il y a plein d'offres à 2 gigas gratuites comme Dropbox, vous regardez sur internet vous allez trouver, juste une indication, ça veut dire que vous mettez les données chez les autres, donc Nextcloud l'avantage c'est que vous allez pouvoir héberger vos propres données, posez-vous la question, si vous voulez toujours mettre vos données chez les autres ou pas ? Non mais ça paraît là, on n'a pas le même champ d'excellence et le racisme c'est à tout de l'autre, tu vas commenter en fait, c'est vraiment pas évident qu'on s'est habitué à un truc où les gens il faut se déshabituer aussi et comprendre ce que c'est une donnée, à quoi ça sert, ce qu'en font les gens, etc. Enfin, je ne sais pas, si c'est chez les autres quand même. Donc merci, c'est 17.01 la version actuelle, est-ce que tu as déjà une expérience d'utiliser Nextcloud avec des forêts ? Parce qu'on peut mettre des forêts de Nextcloud qui vont collaborer, à l'époque on parlait d'EDI et compagnie, est-ce que tu as déjà utilisé ces fonctionnalités-là ? En fait non, pour l'instant c'est prévu dans Nextcloud justement d'avoir un système de, il réfléchit justement à utiliser des systèmes comme il y a derrière Peertube, alors je ne sais jamais le protocole, l'ActivityPub justement pour fédérer des Nextcloud, c'est un projet qu'il y a chez Nextcloud, je ne me suis pas encore penché là-dessus, je sais que c'est dans la roadmap de Nextcloud mais honnêtement je n'en sais pas plus. Il reste un peu de temps pour quelques questions, rapidement, on a moins de 5 minutes et sinon après je me tiens disponible pour continuer la discussion. Ça va être très 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 rapide par rapport à ce que tu as présenté, je suis arrivé un peu en retard sur Unohost, si on déploie dans Nextcloud, Collaborat, est-ce qu'on peut aussi le déployer sur Unohost ou pas ? Oui, donc Collaborat se déploie sur Unohost, il y en a qui l'ont fait, après c'est dépendant de la puissance machine en fait. Et donc ça sera bien un conteneur Docker que Collaborat sera déployé ou ça peut se faire aussi en fait faire une VM ou une machine à côté dédiée à Collaborat et le brancher. Après c'est de la tuyauterie de 6 admins. Mais ça se fait, il y en a qui le font dans la communauté. Et juste pareil, je suis président d'une association médiateur numérique, on utilise la solution Nextcloud depuis deux ans et qui est une vraie passerelle pour toutes les associations qui souhaitent vraiment sortir de Google et tout le reste. Voilà, pour la formation. Et pour les associations qui ne sont pas du tout en fait à l'aise avec le numérique, tournez-vous vers des chatons où là les chatons vont vous aider et proposent des offres autour de Nextcloud et pourront vous accompagner. Et après il y a plein d'acteurs, bon il y a des grands groupes comme nous mais il y a aussi des petites PME, etc. qui sont vous installer et faire des prestations pour vous accompagner et vous installer votre Nextcloud, vous le gérez et puis deux jours par mois ils font les mises à jour, etc. ils surveillent les serveurs. C'est des prestations. Ça existe. Donc je répète, en fait, sur Toulouse il y a un chaton dédié aux associations et on retrouve un stand là-haut. Il reste deux, trois minutes ? Au micro ? Non, pas de vrai. Ah, ok. Il y a une install party qui n'explode ? Alors, la question c'est est-ce qu'il y a une install party qui n'explode ? Non ? Lancez-vous ? J'ai envie de dire. On parle d'ici là. Ah, ici non. D'accord. On pourrait l'envisager. Moi, je n'aurai pas forcément le temps parce qu'après, ça demande des prérequis mais on peut discuter éventuellement de c'est quoi installer Nextcloud et regarder un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir à installer ça. Il y a une question devant ? Dans le milieu de l'entreprise, il y a pas mal de demandes pour des outils de chat comme Slack orienté entreprise. Oui. Je sais que Nextcloud a une extension qui s'appelle Nextcloud Talk. Oui. Est-ce que vous avez des demandes pour ça ? Est-ce que vos clients sont demandeurs ? Pour l'instant, je n'ai pas encore de clients. Je construis l'offre. Et pour le chat, personnellement, je recommanderais Matermost qu'en fait un logiciel libre qui a une alternative à Slack. C'est vraiment le Slack-like. Alors, ce n'est pas intégré à Nextcloud. Par contre, c'est intégré à Collabora. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait un plugin où si on mentionne un document qui est donc stocké dans le Nextcloud, on clique avec une extension dans Matermost, on va pouvoir l'ouvrir au sein de Collabora. Donc, en fait, on pourrait imaginer et peut-être que il suffit juste que Matermost discute avec Nextcloud une interaction en fait entre les deux. Ça peut être envisageable. C'est de la tuyauterie. C'est du temps et de l'ingénierie. Bonjour, merci. Moi, ma question, déjà, il me semble que Nextcloud, ils ont un partenariat avec RocketChat aussi. qui est la même chose que Matermost. C'est possible, je ne sais pas. Et sinon, moi, le point faible que j'ai pour Nextcloud avec les entreprises, c'est Runecube parce que face à des gens habitués à Exchange, ça ne tient pas la route. Moi, j'utilise Zimbra. Est-ce que vous envisageriez de faire un global aussi, vous, chez vos clients Atos avec du Zimbra ou pas du tout ? Alors là, je vais répondre à cette dernière question parce que c'est la dernière minute. Donc oui, en fait, là, j'ai évoqué le partenariat avec Nextcloud parce que c'était le sujet à conférence, mais mon idée à moi, c'est de m'entourer de tous les acteurs du logiciel libre de niche. Donc en fait, toutes les petites associations ou les entreprises, etc., qui ont, comment dire, des logiciels dédiés. On peut penser, par exemple, à BlueMind parce qu'on est du côté de Toulouse où là, c'est autre chose que Zimbra. On peut imaginer, voilà, faire des partenariats avec BlueMind, Zimbra et puis d'autres acteurs pour proposer, en fait, des offres packagées et dire, voilà, nous, à Toulouse, on a ces entreprises là derrière. Donc s'il y a les gens de Zimbra qui veulent discuter avec moi, moi, je suis là, on peut discuter business, etc., d'une offre packagée pour dire, voilà, on fait une offre alternative complète avec de l'open source pour vous, messieurs et mesdames les clients. Donc, on va libérer la salle pour la conférence d'après et n'hésitez pas à venir, je suis au stand Mozilla si vous avez d'autres questions. Et merci à toutes et à tous pour la conférence d'après